Il faut forcer la porte de la négociation. Si nous ratons le cap des prochains jours ou des toutes prochaines semaines, nous allons nous installer, et c'est malheureusement le cas souvent de la guerre, nous allons nous installer dans une guerre longue. On est dans un moment crucial. On est dans un moment crucial. Parce que d'une guerre courte à une guerre longue, c'est maintenant que ça se joue. Ça se joue, à mon sens, beaucoup maintenant. Nous avons les échéances qui se précisent de l'Union européenne, du G7 et de l'OTAN. Donc nous avons la possibilité d'une unité de l'Europe et des États-Unis d'adresser un message extrêmement fort à Vladimir Poutine, non seulement pour aujourd'hui, mais sur ce qui se passera demain. Ce message, nous devons l'adresser également aux grands pays concernés, je pense en particulier à la Chine et aux pays du Sud. Si nous n'arrêtons pas la guerre, si nous rentrons dans une escalade, nous devrons faire face à un véritable tsunami pour l'ensemble de la planète. Les conséquences alimentaires, énergétiques pour le monde entier, les conséquences en matière stratégique pour l'ensemble de la planète, car nous le voyons bien, les conflits s'emboîtent. La guerre Ukraine-Russie s'insère dans une confrontation entre les États-Unis et la Chine et cette confrontation s'insère elle-même dans une confrontation entre les pays autoritaires et les démocraties libérales. Donc on voit bien que petit à petit, nous pouvons aller vers un conflit beaucoup plus large. Les guerres s'emboîtent, il faut y mettre fin tout de suite. Vous dites cette phrase, vous dites, si nous n'arrêtons pas la guerre, mais en fait comment ? Alors justement, il faut en même temps durcir les sanctions, préciser les messages que nous adressons à Vladimir Poutine et parallèlement montrer qu'il y a la possibilité, par la négociation, de répondre aux demandes des uns et des autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !